Et bien bonjour tout le monde, c'est Cassius et on se retrouve pour une nouvelle partie de notre let's play sur Zelda Ocarina of Time, l'épisode 6. Donc, je sais pas si vous avez remarqué ce qui est stupide et une phrase clichée de youtubeur, mais j'ai réussi à avoir une meilleure qualité d'image ainsi qu'un écran plus étiré, ce qui devrait être beaucoup plus agréable pour vos yeux. Vous me direz si vous trouvez ça mieux en commentaire. Et entre le tournage de cet épisode dernier, j'ai vu que j'avais oublié une sculpture là, parce que je m'en suis rappelé. Et en fait, c'est au Rancho Non, il y a un arbre dans la cour sur la gauche, où il faut faire une roulade dedans et elle tombe de l'arbre. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait en plus. Donc la dernière fois, nous nous étions laissés au village Cocoréco, qui est le village natal de Impa, la défense... Enfin, pas la défense, c'est ce que je raconte. La femme qui accompagne Zelda, la ninja. Du coup, les Zelda nous avions donné une lettre et nous devions trouver un moyen d'atterrir chez les gorons. Je suis le chef des ouvriers, engagé par Impa pour transformer le village en grande ville. Mais les jeunes gens d'aujourd'hui n'ont aucune ambition. Les ouvriers se baladent toute la sainte journée, alors le travail prend du retard et ça me rend dingue. Même mon propre fils ne travaille pas, il spiche sa vie en l'air. Inutiles et paresseux tous. Un peu agressif, un poil. Pas grand chose du coup. Alors, que pouvons-nous bien faire dans ce petit village ? La façon de courir de ces ouvriers sont incroyables. Ah là 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 là, incroyable. Alors, bonjour badame. Que dois-je faire ? Mes cocottes sont perdues. Aide-moi mon petit, dépose toutes les cocottes dans cet enclos. Allons, allons-y, c'est parti. Donc nous devons récupérer toutes les cocottes et jeter toutes les cocottes dans cet enclos. Elles sont dispersées partout dans le village et la récompense est quand même bien utile. On ne va pas se le cacher. Ok, là en plus je sais comment faire. Alors effectivement, je ne suis pas Sprydraider, donc ça va être un peu plus long à faire. On ne va pas se le cacher. Reviens ici, toi. Reviens ici. Reviens là. Sale petit cocotte. Qu'est-ce qu'il détend ce village quand même ? Alors, normalement dans mes souvenirs, pour atteindre la cocotte, il faut... Allez, avec un peu de chance. Yes. Du coup, hop. Et... Hop. Allez, allons ramener les cocottes à madame Anju. Donc elle s'appelle Anju. Cette musique, elle me repose, c'est incroyable. C'est dingue, il faut pas se mentir. À mon avis, cet épisode sera un peu plus détente. Il va pas y avoir... Ça va sûrement être de la quête secondaire. Ok, non, je sais quoi faire. Par contre, là, c'est un truc que j'ai envie de montrer. Si j'arrive à le faire, ça serait incroyable. C'est le seul truc de speedrun que j'arrive à faire. Le seul. Vous avez bien vu la fenêtre, là, qui n'était pas du tout collé sur le mur. Alors, vous voyez, il y a un PNJ sur le toit en haut à gauche, là. Et bien, normalement, il faut attendre à un gros stade du jeu et d'avoir un objet appelé le grappin pour se grappiner au toit. Mais, normalement, il y a une technique pour y atteindre, même en étant à ce stade-là du jeu. Donc il suffit de regarder comme ça, de se coller tout devant et de... Yes. Et là, normalement, on arrive effectivement sur la barrière et on peut parler au monsieur. Eh, comment vas-tu ? C'est mon jour de bonté. Prends donc ceci. Hop, un quart de cœur. Alors, normalement, il faut être vraiment beaucoup plus haut dans le jeu pour pouvoir atterrir ici en utilisant le grappin. Mais moi, j'ai une petite technique, hein. Incroyable. Ah, je suis fier de pouvoir montrer ça. C'est le seul truc de speedrun que j'arrive à faire. J'ai essayé, tant pis de-t-il, de faire des techniques de speedrun, mais... Pas moyen. C'est la seule que j'ai jamais réussi à faire, mais parce qu'elle est toute simple et qu'elle ne demande rien. Oh, putain, le vieux. En tout cas, j'espère que la nouvelle qualité graphique, elle vous plaît, hein, parce que... Moi, j'avoue que je suis assez satisfait, c'est beaucoup plus agréable à jouer, hein. Voilà. On l'a tous vu, la poule là-haut. Let's go. Il n'y a pas besoin d'une poule, genre, pour passer là. Alors, je crois que si. Je crois que j'ai fait une bêtise. Ah, on va trouver, on va trouver. Moi, je suis garanti, je suis sûr, je suis sûr qu'on va trouver. De toute façon, on ferait les poules avant la fin de cet épisode, même avec un petit truc en plus. Ah bah non, j'ai juste à faire ça, je suis con. J'ai juste à refaire ma petite technique. Alors là, c'est quand même bien pratique, le speedrun, quand on sait le faire. Ça facilite grandement le jeu, hein. Et vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de gros skills, hein, pour faire ça. Vous avez juste à vous mettre comme ça, vous faites ça. Voilà. Et là, c'est bon. Alors, je sais plus ce qu'il y a dans le trou. On va y aller. On va y aller, ça coûte rien. Alors. Il y a une pierre. Un petit coffre. Oh, des rubis. Bon, autant mieux, j'ai envie de dire. Ah, et là, il y a un poisson. Je suis sûr qu'on peut le pêcher avec une bouteille. Effectivement, on pêche avec des bouteilles, donc ça, c'est... Posez pas de questions. Donc, alors, toi, tu me suis. Et, effectivement, il y en a bien une là-haut. Hop là. Ce vol plané. Mais j'avoue. Ah, si seulement je pouvais faire du gros montage. Mais de toute façon, à partir d'un moment, quand je ferai certain let's play, je... Je ferai comme... Un peu comme Super Mario chefait, c'est-à-dire des vidéos de let's play classique, mais où je fais du montage à mourir de rire. Et du coup, ça, je pense que j'en abuserai à rire à un moment, parce que ça me fera juste beaucoup trop rire. À partir d'un moment où j'aurai des compétences au montage, ce qui n'est pas encore le cas. Voilà ! Toutes les cocottes. Ouh là, quel angle de vue dégueulasse. Mes cocottes sont perdues. Dépose... Encore une cocotte ? Comment ça, une ? Elle est où ? Où est Jacqueline ? The last Jacqueline. Where is the last Jacqueline ? J'avoue, je ne sais pas où elle est. Est-ce qu'elle n'est pas à l'entrée ? J'entends une cocotte. Effectivement, elle est à l'entrée. Alors, ne tapez... Évitez de taper les cocottes, sauf si vous voulez mourir. Ne tapez pas les cocottes avec votre épée, c'est très dangereux. Je pense que tous ceux qui vont jouer à un Zelda de l'envie savent que c'est dangereux. Voilà. Merci d'avoir retrouvé mes cocottes. Mon allergie aux plumes est vraiment pénible. Voici un petit quelque chose pour te remercier. Mais si tu es allergique aux plumes de poules, pourquoi tu élèves des poules ? Ah là là, terrible. Bon, voici notre deuxième bouteille. Enfin, bouteille, beaucoup trop utile. Alors. Dirigeons-nous par ici. As-tu déjà rencontré Igor ? Il vit dans le cimetière du village. Il est 8h48, il doit dormir dans la cabane à cette heure-ci. Pourquoi ne pas te balader sur la plaine de rue ? Ah, c'est bon. Ok, donc là, il nous parle de quelqu'un qui est au cimetière. Le cimetière où je vais dans la direction, il y a du cimetière. Alors, ici, est-ce que je me trompe ou pas ? Je me trompe totalement. Je croyais qu'il y avait une sculpture là, ici. Mais ici, effectivement, c'est le cimetière. Et dans ce cimetière, il y a quelque chose d'incroyable qui s'appelle un quart de cœur. Et ce quart de cœur est juste improbable. Genre, en fait, il faut qu'Igor creuse à des certains points. Ça, je le ferai hors vidéo. Juste trop la plaine de faire sans vidéo. Ça peut prendre deux heures. Vraiment deux vraies heures. Coucou, petit. L'excursion du faux soyeur est interdite aux enfants. Alors, je me balade dans le cimetière en imitant Igor le faux soyeur. Mais avec mon visage d'ange, je ne suis pas aussi terrifiant que ça. Ce petit veut ressembler à Igor. Et là, vous avez vu qu'il y a des fleurs ici ? Et si on tire la tombe ? Ah, d'accord, il faut qu'il fasse nuit. Bon. Euh, bah, ça pose problème. Sale petit garnement. Est-ce que je peux aller là-haut, par contre ? Alors, il y a le blason. Oh, j'ai oublié comment c'est. Attendez une seconde, il y a un petit problème. Comment c'est le champ de Zelda déjà ? C'est là. Gauche, haut droite. Vous avez vu qu'il y a l'emblème de la famille Hyrule. Et du coup, la seule chose qui appartient à la famille Hyrule que nous ayons dans notre possession est la berceuse. Qui a pour effet déclenché un petit événement. Oh, moult drama. Mais qu'est-ce que c'est là ? Brrrr ! Il vient de mourir. Là, mec, il a fait un attentat à la bombe. Non, c'est un éclair. Un éclair qui brise de la pierre, quand même. Voilà, un petit trou. Eh ben, allons-y. Je ne sais plus ce que c'est à une fois que ça donne H. La tombe royale. Donc, oui, on viole une tombe royale. Il y a ici le corbe. C'est une chauve-souris. Bon, bah, comme ça, c'est mieux. Il reste un dernier ou pas ? Non, non, c'était la dernière. Voilà. Donc, si... On peut monter. Et accéder. Oh, mon dieu. Alors, ici, vous allez croiser les ennemis les plus terrifiants de l'essence de The Legend of Zelda. Qui sont les Redead. Il me semble que c'est ça, leur nom. Vous entendez ces bruits ? C'est les monstres, hein. Bon, juste parce qu'ils sont complètement, beaucoup trop difficiles à tuer. On va faire une technique incroyable qui consiste à... Le poison, on s'en fout. On s'en fout du poison. On n'a jamais entendu ce que c'est le poison. Voilà. Bon, on n'a pas perdu grand-chose, en plus. On aurait pu perdre beaucoup plus avec ces petits monstres, là. Enfin, ces petits. Alors. Ah. Doucement. Oh, j'ai pas lu. Oh, non. La course du soleil s'achève le soir venu. Les nouvelles vies du jour se meurent. Un soleil, une lune, un jour, un nier. Respecte les morts, jadis vivants. Purée, que c'est beau. Trop bien. Il y a quelque chose d'écrit sur cette pierre tombale. C'est la mélodie secrète des frères musiciens. Ah, le chant du soleil. Effectivement. Un des chants les plus utiles, clairement. Oh, merde. Ah, c'est beaucoup plus pratique sur 3Dest, hein. C'est essentiel. Et voilà, on a appris le chant du soleil. Oh, non, la musique. Et voilà. Ce chant nous permet de passer de la nuit au jour. Il n'y a rien de plus utile à... Surtout pour les évanguels qui se déclenchent de nuit et tout. Entonne le chant du soleil et apaise le long tourment des âmes damnées. Donc ça, c'est un à 10. Normalement, ça marche, si mes souvenirs sont bons. Voilà les redheads. Et si je chante le chant du soleil... Il me semble que ça les paralyse. Mais je ne suis plus sûr. Effectivement. Bon, je ne suis pas encore dans le poison parce que je suis un retard, mais bon. Donc voilà, petite astuce. Pas piqué d'un ton. J'ai quand même perdu pas mal de vie sur cette action. Bah du coup, vu qu'on peut changer le temps, on va pouvoir entrer dans la tombe que le petit garçon nous empêche d'aller. Voilà. Et on va pouvoir faire la même occasion, Igor. Coucou, Igor. Eh, petit, laisse les tombes à leur place. Moi, c'est Igor, le faux soyeur. Ma face fait peur aux mouches. Mais je suis un chic type. Connais-tu l'attraction du cimetière ? Elle s'appelle l'excursion du faux soyeur. Je creuse, je creuse. Je trouve un truc ou que dalle. Fais-moi creuser et garde tout pour ta pomme. Tu veux que je creuse ici, c'est d'irubir le trou. Alors, on va tenter une fois. Une seule. Si ça marche, c'est que j'ai une chatte énorme digne d'une galaxie. Ok. Bon, bah c'était un 5 rubis. Mais on peut avoir un quart de cœur comme ça et c'est juste une chance sur un million de l'avoir. Bon, il dit de laisser les tombes en place, mais bon. On s'en fout un peu. Allez, hop là. Oh. Un petit coffre. Et voilà, le bouclier, il y a. Il y a. Voilà, donc on aurait pu l'acheter à un marchand 80 rubis, je crois. Ou alors, on peut tout simplement l'avoir gratuitement en ayant ce coffre. Et derrière, vous voyez qu'il y a un mur un peu écrité. C'est qu'il faudra y aller avec un autre moyen. Et voilà. Et donc maintenant, quand on se protège avec ce bouclier, vu qu'il est beaucoup trop grand pour nous, on fait la carapace. Voilà. Ah oui, il faut attendre que Igor soit sur un trou, parce que sinon ça ne marche pas. Et là, il est beaucoup trop long. Je vais le tenter quand même un peu, parce que c'est greedy, on sait qu'on peut l'avoir. Donc, ok, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien ici. Allez, on se casse. C'est vrai qu'il n'y a pas une Sculptorador ici. Oh, ici, gros glitch aussi. Il suffit de se mettre dans ce coin en étant plus tard. Et on peut aller au donjon qui est là-haut. Mais c'est genre juste un enfer pour marcher, pour éviter de faire planter le jeu. C'est ouf. Toute une technique. Non, on revient. Toujours pas. C'est fou qu'elle est cette Sculptorador. Je suis sûr qu'il y en a une quelque part. Ah, mais il y a un moyen, normalement, d'accéder à une certaine maison. Vous l'entendez de cette Sculptorador, hein ? Vous l'entendez en tant que moi ? Ah, la voilà ! Elle est ici ! Hop là ! Pour votre offence. Reviens, reviens, Annie. Normalement, il faut venir dans cette maison-là. Il y a quelque chose. Je crois que c'est celle-ci, mais je n'en suis pas sûr. Effectivement, vous voyez tous ces toits d'araignée ? La maison des Sculptor. Et là, hop là ! Bonjour. Oh, c'est horrible ! Il a une tête d'humain dans la version 3DS et la version Majora's Mask. C'est pas comme ça. Oh, c'est horrible ! La malédiction des araignées nous a tous transformés. Si tu as toutes les araignées de la malédiction sont détruites, nous serons sauvés. Pour chaque araignée de la malédiction tuée, un symbole apparaît de bonheur. Trouve ta valet en récupérant les symboles. Le nombre affiché près de cette icône sur l'écran du machin. Donc, ce que tu l'adores, c'est pour aider ces gens. Les araignées ont été lignées. Rien de t'oublier, je vais nous aider à pousser. Brise la malédiction et tu seras très riche. Parce qu'en fait, il y en a plusieurs, vous pouvez voir. Regardez ici, il y en a aussi. Et en gros, ils vont nous donner des récompenses. Plus on leur ramène de Sculptor, je l'adore. Et il faut toutes les avoir, mais c'est juste très long. Elles sont beaucoup cachées et c'est un enfer. Donc, moi, je ne les ferai pas toutes. Bon, allez, ramenons le beau temps. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Normalement, on va s'arrêter là. Et nous n'avons plus grand chose à faire dans ce village. Nous avons fini, il me semble. Il me semble qu'on a tout fait ce qu'il y avait à faire ici. Ah là là. Donc, notre prochaine destination est par ici. Disons ce panneau. Le monde du péril, passage d'atterdits sans autorisation royale. Donc, comme vous voyez, nous avons la lettre de Zelda qui est une autorisation royale. Nous allons pouvoir passer en parlant aux gardes. Mais ce sera pour un prochain épisode. Parce que nous allons nous retrouver dans le prochain épisode pour aller chez les Gorons. Nous avons fini le village Cocorico pour l'étape-là de l'aventure. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Parce que moi, en tout cas, ça me fait plaisir de tourner avec une bien meilleure qualité. Quand même, je pense que ça va être beaucoup plus appréciable à regarder. Et j'ai réussi à trouver et bidouiller ça assez vite. Parce que c'était... Au début, j'ai dû fouiller pour bidouiller sur l'émulateur. Mais ça va, j'ai réussi. Et donc, du coup, c'était Kessidius. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à la prochaine pour la suite de l'esté. Ciao, ciao !